Bonjour à tous et pour cette petite partie de pêche nous sommes aujourd'hui à Traignac, tout près évidemment de la Vézère et pour nous accompagner Guillaume, bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Vous êtes guide de pêche, on va aller pêcher avec vous, on espère détruite. Allez, je vous suis. On est ici sur un parcours un peu particulier Guillaume, de quoi s'agit-il ? Oui, c'est le parcours dit de gratiation de Traignac. C'est-à-dire qu'on ne les tue pas, on les pêche et on les remet à l'eau le plus vite possible. Et là on va pêcher en remontant vers le... Parce qu'on pêche toujours en remontant pour ne pas effrédier le poisson ? Oui, comme ça on arrive par derrière et on peut lui présenter la mouche en toute discrétion. Alors Guillaume, on peut faire un premier essai ici ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là ? Là j'ai changé de mouche parce que j'ai vu quelques poissons qui gobaient. J'ai passé ma mouche, elles n'ont pas pris, donc je vais mettre quelque chose d'un peu plus petit. C'est une petite truite de la Vézère. Une pure souche Vézère. Alors ici donc sur ce parcours de gratiation que du poisson sauvage ? Que du poisson sauvage. Elles sont jolies les trucs de la Vézère qui ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la Corrèze. C'est quoi la différence ? C'est la robe qui n'est pas la même. Sinon elle est assez foncée. Oui, oui. Sur un endroit comme celui-ci par exemple, vous allez choisir de jeter la mouche à quel endroit ? Comment elle fait votre choix ? Alors je vais viser les zones de courant et en particulier celui-là là-bas qui arrive sur ce gros rocher. Oui. Puisqu'il y a des bulles en surface et donc si les bulles sont concentrées en surface, ça veut dire que la nourriture est aussi concentrée dans la veine du courant. Ça c'est l'expérience qui parle. Donc ça peut intéresser une truite. Est-ce que pas de me prendre la mousse dans la figure derrière ? Normalement non. Ce fameux geste de la pêche à la mouche, il n'est pas facile à effectuer ces techniques ? Oui. Donc il faut transmettre l'énergie de la canne jusqu'à la mouche pour bien présenter la mouche de façon naturelle. Donc là, avec la main gauche, je peux allonger la soie pour lancer un peu plus loin. Ou alors je m'aide avec la main droite et je réduis la longueur de soie. Et alors la chance du débutant ça existe non ? Oui. Alors je peux essayer vous ? Mais bien sûr. Avec tout le brin, c'est-à-dire qu'on pousse comme ça. La chance du débutant existe, je l'ai rencontré. Ah, c'est décroché ! Ah, je n'ai pas de pot. Alors là, Guillaume, on arrive à la fin de ce parcours de gratiation. On arrive en fait dans Treignac avec ce magnifique pont, le vieux pont de Treignac. On va passer en dessous et on va voir s'il n'y a pas une autre truite qui se cache derrière. C'est une belle journée quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, elle repart, la belle truite. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette belle balade sur la Vézère à Treignac. Trois poissons, trois poissons et demi avec le mien. C'était une belle journée. Merci beaucoup. Allez, on va retourner à la voiture. Allez. Hop là. Allez, fais attention. Sous-titrage Société Radio-Canada